Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir participer à ce séminaire avec vous. Peut-être que je vais me présenter brièvement par rapport à mon parcours pour que vous puissiez comprendre comment j'en suis venue à travailler sur la régulation des émotions et le climat de classe. Au départ, j'étais psychologue spécialisée dans le domaine des addictions et au regard du taux de rechute qu'on a dans ce champ, je me suis intéressée plutôt à la prévention de ces troubles chez les jeunes. Pendant cinq ans, j'ai travaillé sur des problématiques de prévention en milieu scolaire, de la maternelle à l'université et au regard du manque d'efficacité qu'on avait dans ce champ en France il y a une quinzaine d'années, puisque c'était un champ essentiellement orienté vers la transmission d'informations. Or, non seulement ce n'est pas très efficace, mais on peut même avoir un risque incitatif. Par exemple, dans les classes où on vient parler d'anorexie, il y a plus de cas d'anorexie que lorsqu'on n'en parle pas. Donc, il y a un certain effet de fascination par rapport à certains comportements, certaines conduites à risque, par rapport aux consommations. Et de ce fait-là, je me suis intéressée plutôt à tous les facteurs protecteurs sur lesquels on peut agir en milieu scolaire et en milieu familial, pour pouvoir permettre aux jeunes de se développer au mieux, de pouvoir s'investir pleinement dans leurs apprentissages, plutôt que d'avoir recours à des conduites d'évitement, des stratégies pour essayer de gérer le stress, gérer les émotions qui vont être délétères à terme. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait ma thèse sur les compétences psychosociales, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, notamment la question de la gestion des émotions et sur les liens qu'on peut retrouver avec le climat de classe, les apprentissages. Et donc, aujourd'hui, je travaille essentiellement sur des projets de recherche interventionnelle, en particulier en milieu scolaire. On travaille donc avec les enseignants pour essayer de développer un climat de classe favorable aux apprentissages et au développement de l'enfant, qui passe notamment par la question de la gestion des émotions. Donc, aujourd'hui, en France, la situation n'est pas des plus favorables, d'autant plus avec la crise sanitaire. On sait que ça a fortement touché les jeunes. C'est une des populations les plus touchées en termes de santé mentale par rapport à cette crise sanitaire avec une augmentation forte des passages aux urgences, des crises suicidaires, notamment au moment du passage à l'adolescence. Donc, c'est une forte préoccupation aujourd'hui. On le sait déjà avant la crise sanitaire, il y avait beaucoup de situations de harcèlement à l'école, donc qui touche à la question de la relation, du sentiment d'intégration sociale. Un faible taux de motivation aussi, en particulier avec une chute de la motivation au collège, qui est également lié au climat, au climat scolaire et au climat de classe, il reviendrait. Un taux de décrochage important et un niveau de bien-être, on pourrait souhaiter nettement supérieur par rapport aux conditions de vie qu'on a actuellement en France. Donc, c'est vraiment une préoccupation de santé publique, pas seulement une préoccupation scolaire, la question du bien-être, du climat et des facteurs protecteurs qui vont pouvoir aider les élèves à s'investir pleinement dans leurs apprentissages. Donc, comme vous l'avez signalé, il y a effectivement un accent important qui est mis sur la dimension instruction dans l'éducation, la dimension cognitive, les apprentissages purement scolaires, on va dire, mais il y a un équilibre à trouver qu'on n'a pas encore complètement atteint en France, avec une meilleure prise en compte de toute la dimension éducative qui concerne le développement des compétences qui vont être tout utiles tout au long de la vie, finalement, et qui concernent justement ces compétences qu'on appelle psychosociales, notamment la gestion des émotions. Par rapport à cette préoccupation forte au niveau des établissements scolaires, le Conseil scientifique de l'éducation nationale a décidé cette année d'ouvrir un groupe de travail spécifique sur le bien-être à l'école, dont je fais partie, avec cette idée qu'en fait, on a considéré pendant longtemps que les émotions, le bien-être, le plaisir d'apprendre, bon, c'est un plus, mais ce n'est pas vraiment une priorité pour l'éducation. Or, les recherches montrent que le bien-être et la santé mentale des élèves sont associés à de meilleurs résultats scolaires, grâce notamment à une plus grande disponibilité mentale, une plus forte motivation, des engagements forts dans les apprentissages eux-mêmes et des capacités à résoudre les problèmes rencontrés dans le quotidien avec une meilleure, une plus grande pensée créative et qui va aider, finalement, les élèves à faire face aux différentes situations d'apprentissage, mais aussi situations relationnelles qui jalonnent leur parcours scolaire. Alors, lorsqu'on parle de climat scolaire, moi, je vais travailler plus spécifiquement sur le climat de classe, mais plus généralement, lorsqu'on parle de climat scolaire, ça comprend aussi cette question des interactions sociales, des relations interpersonnelles, et c'est une dimension très importante du bien-être à l'école, puisque les situations de harcèlement vont générer, justement, des situations de mal-être et de des engagements scolaires. Donc, quand on s'intéresse à cette question du climat, on s'intéresse notamment à la question des relations. Alors, pas seulement les relations entre élèves, mais aussi les relations enseignants-élèves et personnalisation élève, mais aussi entre adultes. Par exemple, si on s'intéresse au climat de classe, plus spécifiquement, eh bien, l'enseignant joue un rôle très important dans l'instauration d'un climat de classe constructif, mais lui-même, s'il est en situation de stress ou d'épuisement, il ne sera pas en mesure de développer un climat de classe sécurisant pour les élèves. Et on sait aujourd'hui que la première cause de burn-out chez les enseignants, ce n'est pas la relation aux élèves ou les difficultés dans la classe, même si on sait que c'est très difficile aujourd'hui et très complexe, mais c'est la relation aux autres collègues de l'établissement scolaire. Donc, cette question du climat scolaire, elle concerne vraiment les relations au sens large qui, aujourd'hui, occupent, en tout cas, préoccupent davantage les chefs d'établissement qui s'intéressent à des manières nouvelles de pouvoir mettre en place des relations constructives dans le cadre des établissements scolaires, notamment entre adultes. Lorsqu'on parle du climat de classe plus spécifiquement, donc on s'intéresse aux relations entre élèves, mais aussi aux relations enseignants élèves qui vont avoir un rôle primordial à la fois sur le bien-être des élèves, sur la qualité de leurs relations entre eux et sur l'engagement dans les apprentissages. Donc, l'objectif, en fait, de développer un climat de classe constructif, c'est vraiment de permettre un confort social pour les élèves qui va permettre à son tour une disponibilité mentale qui permet l'engagement dans les apprentissages. Donc, c'est vraiment une condition préalable, c'est pas la cerise sur le gâteau, bon, on vient pour apprendre, et puis après, si on s'entend bien en plus avec quelques-uns dans la classe, tant mieux. En fait, c'est une condition qui va permettre cet engagement et cette qualité des apprentissages. Donc, nous, on s'est intéressé, et dans le milieu de l'éducation, c'est très fréquent, à une théorie qui permet, un modèle théorique qui va permettre de modéliser, de concevoir des interventions en milieu scolaire qui favorisent un climat constructif. Et c'est le modèle qui est basé sur la théorie de l'autodétermination, que certains d'entre vous connaissent certainement, donc, qui a été développé par Dessier Ryan il y a une quarantaine d'années maintenant, puisque ça a été développé au départ dans les années 80, avec notamment un des modèles qui porte sur l'identification de besoins psychologiques fondamentaux, qui sont au nombre de trois. Le sentiment d'autonomie, c'est le sentiment d'être à l'origine de ses choix, de ses actions. Le sentiment de compétence, qui est le sentiment de pouvoir maîtriser ce que l'on fait, les tâches qu'on nous demande de faire. Et le sentiment d'appartenance, de proximité sociale, dans lequel on se sent intégré à un groupe, on se sent accepté tel que l'on est. Lorsqu'on répond à ces besoins psychologiques fondamentaux, ça favorise le bien-être et un climat de classe constructif. Donc, dans le cadre de nos recherches interventionnelles, on travaille avec les enseignants, avec le personnel d'éducation, pour trouver des moyens de mieux répondre à ces besoins psychologiques fondamentaux, puisque dans la théorie proposée par Dessier Ryan, il considère que, finalement, les êtres humains sont des organismes qui vont être naturellement portés vers le développement, vers la progression, vers la maîtrise des défis qui sont proposés par la vie et l'actualisation de leur potentialité. Donc, on considère à travers cette théorie que les élèves, on n'a pas besoin de les tirer vers les apprentissages, de les motiver par des stimulations externes comme des notes ou des récompenses et des punitions, mais que, naturellement, les élèves sont intéressés à progresser, à apprendre des choses nouvelles. Et c'est ce qu'on observe, par exemple, dans les écoles à pédagogie nouvelle. J'ai fait ma thèse sur une comparaison entre différents types d'écoles où on constate que, dans les écoles où il n'y a pas de notes, les élèves ont une motivation beaucoup plus forte intrinsèque par rapport aux apprentissages et font eux-mêmes, par exemple, dans les écoles Montessori, ils vont faire eux-mêmes leur plan de cours, etc., pour choisir ce qu'ils vont apprendre en premier, en deuxième et suivre leur plan de cours en autonomie. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on part d'un organisme qui est naturellement motivé à progresser, à apprendre, relever les défis, mais cette orientation naturelle, elle va s'actualiser ou non en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que, si l'environnement répond aux besoins psychologiques fondamentaux, ça va permettre cet engagement et ce développement naturel vers la progression. À l'inverse, si on est dans un environnement qui entrave les besoins psychologiques fondamentaux, eh bien, ça va diminuer cette tendance naturelle et ça va générer plus de difficultés de motivation, d'engagement, mais aussi plus de mal-être et de troubles du comportement. Donc, lorsqu'on travaille en milieu scolaire ou en éducation spécialisée, on va s'intéresser plus spécifiquement à tous les facteurs qui permettent de mieux répondre aux besoins psychologiques fondamentaux et, à l'inverse, tous les facteurs qui entravent la réponse à ces besoins pour pouvoir diminuer les comportements problématiques et favoriser l'engagement dans la progression et les apprentissages. Alors, je vous ai mis ici un exemple d'outil qu'on utilise avec les enseignants, avec les éducateurs spécialisés ou les parents, autour de sur quoi on peut travailler, en fait, pour permettre de mieux répondre aux besoins psychologiques fondamentaux et, au contraire, à quoi on doit être attentif si on voit qu'il y a des troubles du comportement, des difficultés de motivation et d'engagement, sur quoi on peut être attentif en termes de besoins qui ne sont peut-être pas satisfaits et qui sont certainement fortement entravés. Je vous donne quelques exemples sur le soutien de l'autonomie, par exemple. On peut soutenir ce besoin ou répondre à ce besoin en offrant plus de choix ou lorsque ce n'est pas possible, expliquer l'utilité du comportement qui est demandé. Par exemple, dire aux enfants que c'est important de se coucher pas trop tard, etc. On va expliquer pourquoi. Et si l'élève ou l'enfant adhère à ce qui est proposé et est d'accord que c'est important, alors ça continue à répondre au sentiment d'autonomie parce que c'est en lien avec ses valeurs, en lien avec ce qui est important pour eux. Donc, on voit bien quand on regarde la journée d'un enfant classique en France que finalement, il y a très peu de marge de manœuvre pour ce sentiment d'autonomie puisque dès le matin au réveil, on lui dit ce qu'il doit faire. Il faut s'habiller, prendre le petit déjeuner, aller vite à l'école. Ensuite, à l'école, s'il se passe, on lui dit maintenant il faut sortir tel cahier, prendre telle couleur, souligner de telle façon. Et si on fait autre chose, eh bien, c'est pas bon. Et on sort de l'école et là, on dit qu'il faut prendre le goûter, faire les devoirs, le bain, le coucher, etc. Et après, on est surpris qu'on se retrouve avec des enfants qui ont des troupes d'opposition, qui ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit, qui chahutent en classe, etc. Mais c'est un indicateur aussi en partie de ces manques d'autonomie dans le quotidien alors que, par exemple, on est en train d'étudier les écoles qui passent des journées, par exemple, dans la nature. Il y a certaines écoles qui ont fait ce choix de faire une ou deux journées par semaine d'apprentissage où il y a beaucoup plus d'autonomie qui est laissée à l'enfant dans la manière de s'organiser, de pouvoir récolter les informations, les reporter sur son cahier, etc. Et on voit que là, il y a beaucoup moins de problématiques de comportement, de motivation. Voilà, c'est un exemple de comment on peut finalement trouver des moyens. C'est pas forcément des... On laisse pas forcément des choix infinis. C'est vraiment simplement au lieu de dire prenez votre cahier et maintenant on fait ça. dire, ben, est-ce que vous préférez qu'on commence plutôt par ça ou plutôt par l'expérimentation ? Donc, simplement, à différents moments de la journée, permettre aux élèves de sentir qu'ils sont acteurs de leurs apprentissages. Au niveau du sentiment de compétence, quelques exemples, ça passe notamment par la clarté des objectifs qui sont fixés. C'est-à-dire que finalement, et beaucoup d'enseignants le font aujourd'hui, si l'élève peut s'auto-évaluer pendant qu'il fait l'action, c'est-à-dire qu'il a un feedback direct qui lui dit, oui, tu es en train de cocher les bonnes cases pour arriver à tel objectif, eh bien, ça augmente le sentiment de compétence. À l'inverse, si les consignes sont un peu floues et que l'élève n'est pas très sûr qu'il est en train de faire la chose comme il faudrait et qu'ensuite, c'est un peu la surprise si l'enseignant ou le parent est de bonne humeur ce jour-là, ben, il va l'encourager. Si, au contraire, il est un peu stressé, il a l'impression qu'il y a un élève qui ne fait pas assez d'efforts, ben, du coup, ça va se répercuter sur les feedbacks qu'il reçoit. Et donc, l'élève n'arrive pas bien à se situer, donc ça, ça entrave ce sentiment de compétence. Donc, voilà, une manière de travailler sur cette question, c'est vraiment d'avoir des objectifs très clairs, très concrets. On voit, par exemple, les enseignants aujourd'hui qui donnent des fiches où l'élève peut s'auto-évaluer au fur et à mesure. Est-ce que j'ai bien écrit le titre ? Est-ce que je l'ai bien surligné, etc. Et comme ça, il se dit, ah ben oui, j'ai cette compétence de pouvoir faire par moi-même. Et ça augmente non seulement le sentiment de compétence, mais ensuite l'engagement dans les apprentissages. Un dernier exemple par rapport au sentiment de proximité sociale. Comme je vous le disais souvent, c'est un peu la dernière route du carrosse dans l'éducation. On se dit, bon, les relations, ça se fait tout seul, mais comment ça se fait en vrai ? Ils vont arriver à la rentrée, ils connaissent deux, trois personnes, ou ils en repèrent deux, trois qui leur ressemblent, ils vont se rapprocher de ce groupe-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont critiquer, se moquer des autres. Ça va générer des situations de harcèlement parce que c'est leur façon de se sentir en sécurité, c'est de renforcer le groupe en rabaissant d'autres, en se distinguant d'autres groupes. Donc, en fait, ça va créer plus de tensions que de relations constructives et solidaires. Donc, c'est vraiment un travail qu'on propose aujourd'hui dans les classes, au moment de la rentrée, de développer des relations constructives et solidaires au sein des classes, et aussi une relation qui permet un sentiment de proximité sociale avec l'enseignant. Parce que là aussi, en général, ce qui est plutôt enseigné, ou qui n'est pas enseigné d'ailleurs, mais ce qu'on voit dans les classes quand on est stagiaire, c'est une distance sociale, une distance, on appelle ça la bonne distance, la juste distance professionnelle, où il ne faudrait surtout pas que les élèves aient l'impression qu'on est des copains. Mais les élèves n'ont pas ni l'impression ni l'envie d'être copains avec les enseignants, donc il n'y a pas vraiment de crainte à avoir là-dessus, mais c'est une représentation qu'on a et qu'on retrouve aussi dans le champ du travail social. Il faut vraiment garder cette juste distance professionnelle pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et en réalité, on se coupe du moteur principal de la motivation des élèves, c'est le sentiment d'être accepté tel que l'on est, de se sentir proche de l'enseignant, et du coup, c'est ça qui va augmenter la motivation. Vous avez tout certainement en tête des exemples dans votre propre cursus scolaire où peut-être il y a une matière que vous n'aimez pas trop, mais cette année-là, c'était un enseignant qui arrivait vraiment à développer un climat soutenant dans sa classe, et du coup, vous avez fini par aimer cette matière. Et inversement, une matière que vous aimiez, vous vous retrouvez avec un enseignant froid, distant, qui va faire des feedbacks très rudes, on va dire, envers ses élèves, et là, du coup, vous décrochez de cette matière. Donc, pour pouvoir développer ce sentiment de proximité sociale, c'est vraiment la qualité de la relation qui est en jeu. Donc, l'attention qu'on porte aux élèves en tant que personne, et pas simplement en tant que cartable qui sort des cahiers, mais vraiment s'intéresser aux personnes. Et ce qui a été mis en évidence également par les recherches, c'est le regard inconditionnel, c'est-à-dire qu'on ne juge pas la personne, mais l'action. Bien sûr, il y a des comportements problématiques dans la classe, mais on ne va pas considérer l'élève comme étant un élève défaillant, un élève démotivé, etc. Mais on va juger un comportement et voir avec l'élève comment on peut travailler sur l'amélioration de la situation, notamment en répondant au mieux aux besoins psychologiques fondamentaux. Un autre aspect qui a été mis en évidence et qui va rejoindre la partie plus spécifique sur la régulation des émotions, c'est pour pouvoir générer ce sentiment de proximité relationnelle, permettre une libre expression des affects. Alors, ce n'est pas simple parce que déjà soi-même en tant qu'enseignant, on se retrouve à des pressions multiples de la hiérarchie, de la part des parents, de la part des élèves, du programme, etc. Donc, plus on est sous pression, plus c'est difficile d'avoir des ressources pour réguler ses émotions et les interactions avec les élèves. Donc, ce n'est pas simple, mais si on peut mettre en place des conditions qui diminuent le sentiment de pression de l'enseignant, il peut justement permettre aussi plus de place à l'expression des affects des élèves, y compris des affects négatifs. Par exemple, en général, ce qui se passe en tant qu'enseignant, c'est que lorsqu'on va voir un élève qui soupire, qui lève les yeux au ciel, etc., en fait, c'est un effet exaspérant pour nous en tant qu'enseignant. On passe des heures à préparer des cours, on essaie de faire de notre mieux et on voit que les élèves ne reconnaissent pas, en fait, tous les efforts faits par l'enseignant. Donc, l'expression d'affects négatifs, quand on sort les cahiers en soupirant, on jette le stylo parce qu'on en a assez, etc., eh bien, ça va générer plus de tension dans la classe au lieu de permettre d'accueillir, en fait, cette expression, en disant, par exemple, je vois qu'il y en a plusieurs qui soupirent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça vous semble moins difficile, ou moins compliqué, est-ce que vous avez besoin que je réexplique ? Voilà, s'intéresser, en fait, à ces manifestations émotionnelles, leur accorder une place plutôt que de chercher à les éliminer ou, en tout cas, d'être soi-même atteint au sens négatif par l'expression de ces émotions, ce qui va générer plus de tensions relationnelles. Donc, ce qui a été montré dans certaines recherches, c'est vraiment cette capacité de l'enseignant à pouvoir accueillir les émotions des élèves, va renforcer le sentiment de proximité relationnelle et, du coup, va favoriser un climat plus constructif et pour les apprentissages. Donc, pour pouvoir développer ce climat plus positif, grâce aux compétences notamment de réguler l'émotion chez les élèves, mais aussi chez l'enseignant, on peut faire appel à différentes pratiques, différentes méthodes qui permettent de favoriser ce climat plus serein. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les compétences psychosociales ? Juste un petit détour par ces définitions de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, elles sont considérées, en fait, comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. On parle de life skills, donc des compétences qui vont être utiles tout au long de la vie, comme je le disais en introduction, et qui vont permettre de promouvoir la santé, à la fois physique, mentale et sociale, parce qu'elles vont favoriser des capacités à s'adapter aux situations d'une manière constructive. Donc, c'est vraiment ça qu'on va viser en termes de prévention et de promotion de la santé, c'est le développement de ces compétences. Et depuis 2016, donc avec le parcours éducatif de santé dans l'éducation nationale, il y a une place plus importante accordée au développement de ces compétences, qu'on appelle aussi parfois socio-émotionnel. Alors, l'Organisation mondiale de la santé avait classé ensuite ces compétences en trois catégories qui peuvent nous aider sur un plan pédagogique à nous souvenir qu'on peut travailler sur différents aspects, différents types de compétences psychosociales, des compétences d'une part cognitives, qui sont la stratégie de résolution de problèmes, les capacités à prendre des décisions, à s'auto-évaluer positivement, donc du côté du sentiment de compétence, qui est un des facteurs clés pour l'engagement dans les apprentissages, le développement de la pensée critique, donc pouvoir prendre du recul par rapport à ses propres pensées, ses propres jugements et ceux des autres. Créative, donc la possibilité de générer des solutions innovantes pour faire face aux situations du quotidien. Deuxième catégorie, ce sont les compétences émotionnelles, donc la capacité à identifier ses émotions, les comprendre, les réguler, gérer sans stress, je reviendrai plus en détail juste après, et les compétences sociales, qui sont notamment influencées par nos compétences émotionnelles, c'est-à-dire que plus on arrive à réguler ses émotions, plus on arrive à développer ses compétences sociales, comme l'écoute, l'empathie, la coopération, la résolution de conflits, la capacité à s'affirmer par rapport à un groupe de pairs, ou encore la possibilité de demander de l'aide, notamment par rapport aux situations de harcèlement. Alors plus spécifiquement, si on fait le focus sur les compétences émotionnelles, qui avaient été moins détaillées dans les classifications de l'OMS, mais qui ont été étudiées fortement dans les dernières années en psychologie, notamment avec l'équipe de Moïra Mikola-Jacques de l'Université de Louvain, où ils sont arrivés à une classification finalement en 10 compétences émotionnelles, 5 par rapport à soi et 5 qu'on peut appliquer par rapport à autrui, donc notamment par rapport aux élèves. Donc la capacité à identifier ses propres émotions, c'est vraiment une compétence clé. Ça peut sembler à la fois très simple et puis peut-être pas très utile. On se dit bon, les enfants dès la maternelle, ils vont être capables d'identifier les émotions de base, leurs propres émotions, etc. Mais en fait, on s'aperçoit, nous, quand on propose des ateliers sur les compétences émotionnelles chez l'adulte, qu'une bonne partie d'entre eux, et en particulier les hommes, ont beaucoup de difficultés à identifier, nommer, comprendre les émotions. Donc aujourd'hui, c'est intégré en partie dans le programme d'éducation nationale dès la maternelle, donc on pense que ça pourra apporter des éléments très utiles pour la santé mentale de la population. Mais aujourd'hui, ça reste quelque chose qu'on peut vraiment encore développer à tout âge, puisqu'on n'a pas eu des cours autour de ça quand on était à l'école. Alors, juste pour vous donner un exemple, dans le champ des addictions, 60% des personnes qui ont des conduites addictives ou des troubles des conduites alimentaires sont dites alexithymiques, c'est-à-dire ont une difficulté à identifier, à nommer leurs émotions. Et de ce fait-là, ont simplement un sentiment de tension interne et vont rechercher des moyens à apaiser cette tension interne, notamment par la consommation de produits, d'alimentation ou par des restrictions. Donc, c'est vraiment une compétence qui va être très utile pour aider la personne à mieux repérer qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de soi, quels sont les éléments de la situation qui peuvent générer cette émotion, comprendre d'où vient cette émotion, pouvoir l'exprimer pour pouvoir demander de l'aide éventuellement pour changer la situation qui pose problème et puis être en mesure de réguler cette émotion, s'il faut diminuer l'intensité ou au contraire augmenter l'intensité d'émotions positives et utiliser finalement ces émotions pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Pendant longtemps, on a eu cette représentation selon laquelle, pour prendre des décisions éclairées, il faudrait laisser de côté ces émotions et utiliser uniquement un raisonnement rationnel. Or, ce que montrent les recherches psychologiques cognitives, c'est que pour prendre des décisions, en fait, on va s'appuyer aussi sur beaucoup d'informations qui ont été perçues mais qui n'ont pas été traitées consciemment. Alors, quand on fait du raisonnement rationnel, on utilise uniquement la partie d'informations qu'on a traitées consciemment. Et donc, on est passé à côté de la majorité des informations, alors que les émotions, elles, sont liées aussi à des informations perçues mais non conscientisées par rapport à des situations qu'on rencontre, par rapport à des expériences passées également, et donc sont un indicateur complémentaire. Donc, si je prends, je ne sais pas, un exemple d'un entretien avec des parents et un élève, peut-être dans ce que les parents ont dit, ça nous semble très rationnel de prendre telle décision ensemble, mais avec nos émotions, on a perçu qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas vraiment, qu'on a l'impression que ce qu'ils nous disent, ce n'est pas vraiment en adéquation avec ce qu'on perçoit de l'élève, mais on ne l'a pas vraiment traité consciemment. Et si on ne prend pas en compte ces informations émotionnelles, eh bien, on est amené à prendre des décisions qu'on regrette davantage ensuite. Ce qui a été montré dans la littérature, c'est que si on est plus à l'écoute de ces émotions, si on les utilise davantage dans la prise de décision, on est amené à prendre des décisions qui vont être plus utiles pour surmonter des difficultés. Donc, parmi toutes ces compétences émotionnelles, celle qui a été identifiée comme la plus importante par rapport à l'engagement dans les apprentissages et par rapport à la prévention des conduites à risque, c'est la compétence de régulation des émotions. Donc, ce qu'on va chercher à faire pour travailler sur le climat de classe, c'est notamment le travail sur cette régulation des émotions. Et on s'appuie notamment sur le modèle de James Gross, où il a mis en évidence différentes stratégies efficaces pour réguler les émotions, et notamment deux versants sur lesquels on peut travailler. D'une part, ce qu'il a appelé « down regulation », c'est-à-dire la diminution des affects négatifs, donc de l'intensité des affects négatifs, comme la colère, la peur, la tristesse. Et « up regulation », c'est l'augmentation des émotions dites positives, comme la joie, la fierté, l'intérêt, la curiosité, donc des émotions qui peuvent arriver dans le domaine scolaire également. Donc, pour travailler sur la régulation de ces émotions, il y a différentes approches qui ont été expérimentées en milieu scolaire. Des ateliers, on va dire, classiques de développement des compétences émotionnelles, où chaque atelier porte sur une compétence émotionnelle, donc comment on peut mieux identifier les émotions, donc les siennes, mais aussi celles d'autrui. Par exemple, à travers des mimes, on va chercher à montrer comment l'expression faciale peut nous donner des indications, le ton de la voix, les gestes de la personne, les attitudes. Donc, on va chercher à mieux développer aussi les compétences d'identification des émotions des autres, de compréhension des émotions des autres, par exemple avec des petites bandes dessinées, où on demande, par exemple, il y a un élève qui vient aider un autre, et on leur demande de remplir les petites bulles. Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête quand il vient aider l'autre ? Qu'est-ce que se dit la personne qui reçoit de l'aide ? Donc, pour pouvoir développer aussi ces compétences d'empathie, d'identification et de compréhension des émotions de l'autre à travers cette prise de perspective. Donc ça, ce sont des ateliers qui sont développés depuis une vingtaine d'années au niveau international et qui ont montré leur efficacité à la fois sur la santé mentale et sur la réussite scolaire. Et puis, j'y reviendrai plus en détail, plus récemment, il y a des approches complémentaires qui ont été proposées également en milieu scolaire, donc notamment des approches basées sur des interventions de pleine conscience et sur des interventions de psychologie positive. Donc, je vais revenir plus en détail sur ces trois formes d'ateliers qui peuvent être proposées en milieu scolaire. Donc, si vous voulez aller voir de plus près des exemples d'ateliers de développement des compétences psychosociales pendant la période de confinement et juste avant le déconfinement, le premier déconfinement, on avait mis en ligne avec une série d'associations et des collègues chercheurs des kits de développement des compétences psychosociales à destination des établissements scolaires et des familles pour pouvoir rendre accessibles tous ces outils gratuitement. Donc, vous pouvez trouver, vous pouvez télécharger gratuitement des kits de développement des compétences psychosociales pour les maternelles, les écoles élémentaires, collèges, lycées, pour les enseignants, les équipes enseignantes et puis pour les familles pour qu'ils puissent aussi relayer ces pratiques à domicile. Donc, voilà, si vous voulez voir des exemples concrets. Et plus spécifiquement en France, on a en fait traduit et adapté un certain nombre de programmes avec Santé publique France depuis 15-20 ans. Donc, des programmes pour le milieu scolaire, mais aussi des programmes pour les familles. notamment un programme qui a été déployé dans plusieurs académies, c'est le programme Unplugged, que vous connaissez peut-être aussi dans votre académie. Vous pouvez aller sur le site de l'OTCRA, de notre observatoire des candidatrices de l'adolescent. On a mis aussi les manuels en ligne gratuitement, donc en libre accès. Donc, vous avez le manuel de l'intervenant et le livret pour les élèves. Donc, ce sont toujours des programmes qui sont manualisés pour pouvoir à la fois les rendre accessibles et puis ne passer à côté de certains éléments importants, à la fois dans la manière d'animer l'atelier, mais aussi dans les contenus qui sont proposés pour ne pas aller du côté, pour ne pas aller trop, en tout cas du côté du risque incitatif qu'on peut avoir quand on vient parler des produits ou des comportements, mais être vraiment plus sur le développement de compétences psychosociales chez les élèves. Donc, ce sont des programmes qui font l'objet de recherches interventionnées, donc par différentes équipes de recherche qui vont permettre d'identifier les effets à court terme, moyen terme et long terme de ces programmes sur la santé mentale et la réussite scolaire. Donc là, je vous ai présenté vraiment une des plus grosses méta-analyses sur l'efficacité des interventions de développement des compétences psychosociales en milieu scolaire, qui a été faite par Durlac et collaborateurs, qui montre que ces ateliers permettent effectivement de développer des compétences sociales, cognitives et émotionnelles. Donc, les trois catégories de compétences psychosociales vont permettre aussi de développer des attitudes positives et constructives en milieu scolaire, donc par rapport à soi, par rapport à l'enseignant, vont favoriser de meilleures qualités dans les relations, à la fois au sein du groupe de pairs, mais aussi avec les enseignants, et vont diminuer les problématiques de climat scolaire, comme les violences, le harcèlement et les exclusions. Donc, ce sont vraiment des bénéfices importants au niveau à la fois de la santé mentale, mais aussi du climat scolaire, sachant que les interventions sont plus efficaces lorsqu'elles sont menées par l'enseignant, comparativement à lorsqu'elles sont proposées par un intervenant extérieur. D'où l'intérêt d'inclure le développement de ces compétences dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants. Il y a une étude qui a été menée, enfin une enquête qui a été menée, qui est encore, notamment par un collègue de l'Université de Lyon, que vous connaissez peut-être, Julien Masson, sur l'intégration de ces contenus autour des développements des compétences psychosociales dans les maquettes des INSP, et on voit que c'est encore très, très peu développé. Donc, ça fait partie des recommandations qui vont être données prochainement avec la sortie du référentiel sur les compétences psychosociales de santé publique France, qui va donner lieu à un développement plus coordonné et plus intégré dans les formations des enseignants au niveau de l'éducation nationale pour permettre justement d'arriver à ce développement d'un meilleur climat scolaire. Alors, un exemple de travail qui a été fait sur le programme Unplug, qui a été vraiment ciblé sur la prévention des conductaristes, de l'adolescent en particulier, en lien avec les addictions. Donc, au départ, c'est un projet qui a été mené dans sept pays européens et qui a mis en évidence des effets bénéfiques sur la diminution des consommations et de l'entrée dans les consommations de substances psychoactives chez les collégiens, avec des résultats vraiment intéressants et durables. Mais on voit que sur une des dimensions clés du climat scolaire, il y a peu d'effets et c'est normal, une augmentation de 4% sur la gestion des émotions. C'est normal que dans le programme Unplug, qui est fait en 12 séances, il y a seulement une séance sur les émotions et elle porte en fait uniquement sur la première compétence émotionnelle, c'est l'identification des émotions. Ce qui n'est pas suffisant certainement pour pouvoir développer des compétences de régulation des émotions. Donc, c'est un programme qui a des effets positifs en termes de santé, physique, mentale et d'engagement scolaire. Mais on voit aussi que c'est un programme, en tout cas en France, qui est considéré comme lourd pour les enseignants. Ça, c'est une enquête qu'on a menée sur l'Académie de Grenoble avec l'Observatoire des conductaristes, qui montre que seulement 50% des enseignants formés au programme Unplug vont effectivement le mettre en place. 20% d'entre eux ne font pas le programme en entier. Et 50% de ceux qui le mettent en place ne le font que pendant une année. Donc, ça veut dire que, sachant qu'il y a un effet dose, plus on fait les ateliers, plus il y a des effets positifs. Ça pose la question de comment on peut développer des programmes que les enseignants se sentent en mesure de pouvoir mettre en œuvre dans leur classe malgré les programmes déjà chargés. Ça pose la question aussi de comment pérenniser ces actions, parce que souvent il y a effectivement un engouement. Les enseignants ont envie de travailler vraiment sur cette question du climat et de la motivation et du bien-être des élèves. mais on voit qu'il y a vraiment des besoins en termes de formation, d'accompagnement et d'adaptation pour que ce soit réalisable concrètement dans les classes. Alors, en complément de ces ateliers sur les compétences psychosociales, où on travaille chaque compétence, donc un atelier égale une compétence, il y a d'autres pratiques, d'autres approches qui ont été développées en milieu scolaire, qui visent en fait un développement de ces compétences, mais de manière transversale. Ce n'est pas une séance avec une compétence, c'est une façon de développer l'attente à soi, aux autres et à l'environnement, qui va agir sur l'ensemble des compétences psychosociales. Alors, qu'est-ce que c'est la pleine conscience ? Ça a été laïcisé en fait par John Kabat-Zinn, ça s'appuie sur des pratiques à l'origine de méditations bouddhistes, mais qui ont été laïcisées dans le cadre d'interventions en milieu médical, en milieu de santé. Et ce sont donc des pratiques qui visent à porter l'attention de manière intentionnelle à ce qu'on vit dans l'ici et maintenant, donc à la fois ce qui se passe à l'extérieur de soi, mais aussi ce que ça génère à l'intérieur de soi, donc être plus attentif à ses émotions, ses sensations, ses pensées, ses jugements. Alors, dans la définition de John Kabat-Zinn, il est écrit sans porter le jugement. En fait, ce n'est pas tout à fait ça, puisque dans tous les cas, notre cerveau produit des jugements, produit de la catégorisation, mais ensuite, on peut apprendre à prendre du recul par rapport à nos jugements, nos préjugés, nos catégorisations préalables, pour pouvoir rentrer davantage en contact avec la situation en laissant de côté nos préjugés. Donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre une plus grande ouverture d'esprit par rapport aux autres, mais aussi par rapport au contenu d'enseignement. Au lieu de se dire « Ah, le français, c'est forcément ennuyeux », et bien se dire « Ah tiens, j'observe que j'ai ce jugement, le français, c'est ennuyeux, mais c'est un point de vue, et je peux regarder la situation sous d'autres angles. Il y a des élèves qui trouvent que c'est vraiment intéressant. Quand je lis un livre, c'est vraiment passionnant. Ah ben tiens, peut-être que le français, finalement, ça peut m'apporter des choses importantes, utiles et passionnantes, et donc je vais avoir un autre regard sur le cours qui va arriver. » Donc, c'est vraiment cette idée de… On ne peut pas lever le jugement, enfin on ne peut pas empêcher le jugement, mais on peut se dire « Tiens, c'est juste un jugement, c'est juste un point de vue, mais je peux regarder les choses autrement. » Donc, ces pratiques de pleine conscience, elles vont impliquer plusieurs compétences qui sont mobilisées. La première compétence, c'est une compétence attentionnelle, donc c'est un entraînement de l'attention avec des effets effectivement sur le développement des fonctions exécutives, en particulier sur la mémoire de travail, qui est une compétence très utile pour les apprentissages. Donc, on va développer cette capacité d'attention en proposant aux élèves et aux enseignants de perçoire que l'attention est partie ailleurs, c'est ailleurs qu'on connaît bien, où on va interpréter, surinterpréter des situations, juger, partir dans des expériences passées, etc., au lieu de rester dans l'ici et maintenant. Et donc, on va observer nos pensées qui partent ailleurs et ramener l'attention à l'objet de notre choix. Donc, ça peut être sur la feuille qui est présentée devant nous, ça peut être sur un son qui est proposé par l'enseignant, ça peut être sur sa respiration. En tout cas, c'est donc un entraînement attentionnel qui est teinté d'une ouverture. L'idée, c'est vraiment le plus possible d'observer tous les jugements qui nous empêchent d'entrer en relation avec la situation sans avoir des filtres et qui visent vraiment à développer cette curiosité. Tiens, ce cours-là, au lieu de me dire ça va être vraiment ennuyeux, je me dis, tiens, on va voir, on va découvrir quelque chose de nouveau, ça peut être intéressant, etc. Donc, développer cette ouverture par rapport aux situations et aux personnes. Et en même temps, développer cette capacité à se décentrer de son propre point de vue. C'est-à-dire, ça c'est juste mon regard à moi, mais si je me mettais à la place de l'enseignant, comment je verrais les choses ? Si je me mettais à la place de mon voisin, comment je verrais les choses ? Et tout ça en essayant de développer une attitude de bienveillance, de bienveillance envers soi et envers les autres, envers les situations dans le sens où on est tous amenés à se retrouver dans des situations où on n'est pas dans un fonctionnement optimal. On est sous tension et du coup, on a des comportements qui sont parfois inadaptés. Et au lieu de se juger soi-même en tant qu'enseignant, quand on se laisse emporter, par exemple dans la classe où on crie un moment sur les élèves, on se dit « mais vraiment, je suis un enseignant, vraiment, je ne devrais pas être enseignant, je ne devrais pas exister, etc. » On s'autocritique fortement, alors que probablement la majorité des personnes dans la même situation auraient aussi été dépassées par la situation. Donc l'idée de développer cette bienveillance envers soi, c'est de prendre en compte la notion de commune humanité. N'importe qui dans cette situation, dans ma situation, aurait été probablement amené à être dépassé par les événements et peut-être à crier sur ses élèves. Donc la prochaine fois, j'ai essayé de faire mieux, trouver des conditions, des moyens pour que ça ne se reproduise pas. Mais en fait, ce qui a été montré depuis 20 ans, une recherche sur l'autocritique et l'autoconvention, donc cette bienveillance envers soi, c'est que l'autocritique va augmenter les affects négatifs, ce qui va augmenter les comportements délétères dans l'interaction, alors que la bienveillance envers soi augmente la capacité à apaiser les émotions difficiles et donc à être plus disponible pour des interactions constructives. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de travailler à travers ces pratiques, pour travailler sur le climat de classe, c'est développer cette attitude de bienveillance envers soi, envers les autres, qui nous permettent une plus grande disponibilité mentale pour être plus créatif, plus innovant dans l'interaction et plus constructif. Donc on va chercher, une dernière compétence qui va être développée dans ces pratiques, c'est qu'on va chercher à ne pas réagir immédiatement, parce que comme son nom l'indique, son étymologie, l'émotion c'est mettre en mouvement, l'émotion elle nous pousse naturellement à avoir une réaction en urgence pour pouvoir survivre. C'est ça l'objectif, c'est ça l'intérêt de nos émotions qui nous a permis de survivre au travers des siècles, c'est que dès qu'il y a un danger potentiel, une injustice, du coup il y a une émotion forte qui arrive et qui va nous pousser soit à fuir, soit à attaquer pour pouvoir résoudre le problème et survivre. Or, dans les situations qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société, notamment les situations de classe, il est très rare que notre survie soit directement en danger. Mais on garde ce fonctionnement surréactif, très adaptatif quand on est face à un danger pour notre survie, mais qui est beaucoup moins adaptatif quand on est dans une classe, soit en tant qu'élève, soit en tant qu'enseignant, où par exemple il y a une critique ou bien quelqu'un qui exprime son décontentement d'être dans ce cours, et là il y a une émotion forte qui va arriver, va générer une tendance à l'action automatique qui probablement va empirer la situation. Donc l'idée c'est de pouvoir observer dans un premier temps cette tendance automatique. quand le prof il dit ça, ben moi d'un seul coup j'ai une émotion de colère qui arrive, et j'ai juste envie de jeter le cahier, quitter la salle et plus revenir à l'école. Mais je peux ouvrir cette réaction sans la mettre en œuvre, et ensuite choisir une réponse qui serait la plus adaptée à la situation, qui est ben non en fait j'ai pas envie de me retrouver avec encore un mot dans le cahier, pendant le carnet, j'ai pas envie de devoir rattraper le cours, en même temps prendre en compte en fait différents éléments de cette situation complexe, pour pouvoir ensuite développer une réponse qui soit plus ajustée à ce qui est important pour moi aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle l'acceptation, la non réactivité. Acceptation ça veut pas dire résignation, on sait pas on fait rien, on bouge pas, on manifeste pas son mécontentement, mais ça veut dire accueillir l'émotion, plutôt que de réagir tout de suite. D'abord on observe, et on se pose la question, qu'est-ce que je voudrais vraiment faire par rapport à cette situation, et comment je peux le faire d'une manière constructive. Donc ces pratiques de pleine conscience, elles permettent ce que Victor Frankel décrit très bien dans cette citation, c'est entre stimulus et réponse, il y a un espace. Dans cet espace repose notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse repose notre épanouissement et notre bonheur. Donc c'est vraiment cet espace qu'on va chercher à développer, à renforcer, à conscientiser. En fait, et c'est vraiment une révélation pour les élèves, de prendre conscience qu'on n'est pas obligé de rentrer dans ce comportement automatique. En fait on a le choix. Il y a une émotion, ça nous pousse à faire quelque chose, on n'est pas obligé de le faire, on peut développer cet espace de liberté. Donc dans les pratiques de pleine conscience, c'est un champ de recherche qui est vraiment en pleine expansion, et qui a mis en évidence des effets sur la gestion des émotions. Donc au départ, quand John Kabat-Zinn a commencé à travailler sur ses pratiques laïcisées dans le domaine médical, il y a une trentaine d'années, il y avait 3-4 articles qui sortaient par année. Aujourd'hui, il y en a plus de 2 000 qui sortent chaque année. Donc c'est vraiment un champ de recherche en pleine expansion. Et en milieu scolaire que montrent les méta-analyses et les revues systématiques. Alors auprès des élèves, on voit des effets à la fois sur les dimensions cognitives, donc les performances cognitives, les compétences attentionnelles, certaines fonctions exécutives comme la mémoire de travail, une diminution des comportements problématiques, une augmentation des compétences de résilience, ce qui a été aussi montré plus récemment dans les travaux pendant la période de confinement et de crise sanitaire, grâce notamment à une meilleure gestion des émotions, une amélioration du bien-être à l'école et chez les enseignants. Donc il y a des programmes qui s'adressent aux élèves, mais il y a aussi des programmes qui s'adressent uniquement aux enseignants, même sans mettre en œuvre des pratiques dans leur classe, et qui montrent des effets sur la réduction du stress, de l'anxiété, de la dépression et du burn-out des enseignants. Plus spécifiquement, ce qui a été montré en France, c'est que ces interventions sont particulièrement efficaces pour les élèves qui vont moins bien au départ. Donc ceux qui sont en situation de mal-être au départ, il y a des effets intéressants sur la santé mentale. Et puis, puisqu'on est sur une intervention pour l'INISPE, l'intérêt aussi de pouvoir proposer ces pratiques pour les étudiants, notamment par rapport à la gestion du stress en situation d'examen. Donc on voit que par rapport à un suivi habituel qu'on peut avoir au centre de santé, les pratiques de pleine conscience vont être plus efficaces pour réduire la détresse psychologique en période d'examen avec des tailles d'effets modérés, ce qui est bien pour des interventions en psychologie. Au niveau, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une façon différente en fait de pouvoir développer des compétences psychosociales. Il y a donc en bleu, en bas de cette diapositive, vous voyez en bleu foncé, ce qu'on fait habituellement quand on fait des ateliers de développement des compétences psychosociales. On prend un atelier et une compétence. Donc par exemple, on va travailler sur la résolution de problèmes en cinq étapes. Donc ça, c'est un atelier. On va travailler sur l'identification des émotions. Ça sera un deuxième atelier. On va travailler sur des scénarii qui nous permettent de développer l'empathie. C'est un troisième petit atelier. Et donc, avec dix heures d'atelier par exemple, ce qui est préconisé pour avoir une efficacité, c'est dix heures d'atelier. Eh bien, on a finalement à chaque fois qu'une ou deux heures par compétence. Ce qui fait que même si c'est efficace, on l'a vu dans la méta-analyse de Turlac, on se dit que peut-être on pourrait améliorer encore cette efficacité avec des approches complémentaires qui permettent de développer ces compétences d'une manière transversale. Je m'explique plus en détail. Les ateliers de pleine conscience, on l'a vu, ça va agir sur différents types de compétences cognitives ou métacognitives. Le processus de décentration, capacité à prendre la perspective d'autrui, prendre une perspective différente sur la situation. Ce processus psychologique va pouvoir agir de manière transversale sur l'ensemble des catégories de compétences psychosociales. Par exemple, sur la résolution de problèmes, puisque prendre différentes perspectives va nous aider à trouver des solutions plus innovantes par rapport aux problèmes rencontrés. Ça va avoir des effets sur la régulation des émotions, puisqu'on est capable de prendre du recul par rapport à ces émotions au lieu de rentrer directement dans le comportement automatique. Et ça va permettre de développer des compétences psychosociales de type relationnel, en particulier l'empathie, puisqu'on est en mesure de prendre la perspective d'autrui. Donc, on n'a pas pris un atelier par compétence, on a développé, on a travaillé sur des compétences cognitives, métacognitives, qui vont agir sur certains processus psychologiques comme la décentration, l'acceptation, la conscience de soi, qui vont, à leur tour, agir sur les compétences psychosociales. Alors, pour l'instant, sur le plan des recherches, on n'a pas encore comparé l'efficacité de 10 heures de pleine conscience par rapport à 10 heures de compétences psychosociales classiques. Donc, on est en train de le faire en population clinique. On a mis en évidence que l'approche transversale était plus efficace, mais on ne sait pas en milieu scolaire, étant donné que l'approche compétence par compétence, elle est très pédagogique. Peut-être qu'elle est plus adaptée pour les enfants, ou peut-être qu'on a intérêt à combiner les deux. Donc, ça, c'est encore des questions de recherche approfondies. Par rapport à la façon de développer ces compétences de pleine conscience, il existe différentes pratiques, et vous avez peut-être entendu parler dans les médias cette semaine d'une lettre de la Ligue des droits de l'homme qui s'inquiète des pratiques formelles de pleine conscience, ce qu'on appelle les pratiques de méditation de pleine conscience, par peur de faire rentrer des aspects du bouddhisme dans l'éducation. Donc, je vous rassure tout de suite que tous les programmes de recherche sont basés sur des programmes uniquement laïcs. Mais effectivement, les pratiques formelles, c'est le fait, par exemple, de prendre 15 minutes pour porter son attention à la respiration ou à son corps. Et donc, d'une part, ça prend du temps, sur le temps scolaire. Donc, certains enseignants ne souhaitent pas utiliser ce type de pratique. Et d'autre part, pour certaines personnes, ça peut les mettre en inconfort. D'une part, par exemple, porter l'attention sur la respiration. Pour certaines personnes, ça peut générer de l'angoisse. On n'a pas l'habitude d'être attentif à ces sensations. Et du coup, ça peut, pour certaines personnes, rarement, mais ça peut arriver, générer de l'angoisse, qu'on retrouve aussi avec certaines techniques de relaxation. Donc, on va être très attentif en milieu scolaire à proposer des pratiques qui vont être aussi intégrées dans le quotidien. C'est-à-dire des pratiques où on va s'appuyer sur les cinq sens. Par exemple, quand l'élève rentre de la récréation, on sait que c'est un moment où on a du mal à recentrer l'attention des élèves sur les apprentissages. Il y a beaucoup de chahut, etc. Et là, on leur propose une pratique où, par exemple, on leur dit, on vous propose d'être attentif à tous les sons que vous entendez. Donc, vous vous asseyez et là, vous accueillez tous les sons qui sont autour de vous. Et de ce fait-là, ils ne sont plus eux-mêmes dans une agitation, mais simplement dans cette écoute qui va favoriser ensuite la réorientation de l'attention vers la tâche d'apprentissage. Donc, c'est ce qu'on appelle des pratiques intégrées. C'est très court et c'est plus basé sur les cinq sens dans le quotidien. Par exemple, aller au travail en étant attentif quand vous mettez les pieds sur le sol, attentif à l'air sur vos mains, etc. plutôt que d'être parti dans vos pensées, sachant que ce qu'on montre les recherches, c'est que près de 50% du temps, nos pensées nous amènent ailleurs. Et cet ailleurs, c'est un ailleurs qui va générer plus de stress la plupart du temps. Ce sont soit des ruminations par rapport à des choses négatives du passé, soit des anticipations anxieuses par rapport à la journée qui a été roulée, la réunion que vous allez avoir, la classe que vous allez accueillir, etc. Donc, ça va augmenter le stress, cette ailleurs dans laquelle on part. Et donc, quand on sent qu'on est embarqué par ce stress, on peut revenir à l'ici et maintenant à travers ces pratiques intégrées, donc à travers un des cinq sens ou à travers l'interoception, le sentiment du mouvement de notre corps. Alors, jusqu'à récemment, en fait, les pratiques et les programmes qui avaient été évalués en milieu scolaire ou extrascolaire étaient essentiellement basés sur des pratiques formelles de méditation, donc la méditation sur la respiration, sur le corps, sur les pensées. Et plus récemment, on a souhaité développer un programme uniquement basé sur des pratiques intégrées au quotidien, donc sur les cinq sens, à la fois pour diminuer certaines craintes ou certaines réticences par rapport à des pratiques formelles, mais aussi pour pouvoir les intégrer de manière plus réaliste, à la fois dans le contexte scolaire, mais aussi dans le contexte familial, puisque moi, je travaille beaucoup dans le champ du soutien à la parentalité et les parents manquent cruellement de temps. Donc, trouver un moment pour faire des pratiques formelles, c'est très compliqué. Donc, ce programme FOVEA, on l'a développé et testé dans un premier temps en population générale adulte, donc avec des pratiques sur les cinq sens. Et on a pu mettre en évidence des effets sur la santé mentale, donc avec une réduction du stress. Là, vous avez le temps 1, c'est avant le programme. Le temps 2, c'est après les huit semaines de programmes. Les programmes de pleine conscience sont formatés sur huit semaines avec deux heures de rencontres par semaine, deux heures de pratiques en groupe. Et ensuite, on intègre simplement ces pratiques dans le quotidien. Par exemple, la première semaine, on va être attentif au toucher. La deuxième semaine, on va être attentif au son dans cette idée de ramener notre attention à l'ici et maintenant plutôt que de partir dans nos pensées sur des choses qui vont augmenter les angoisses. Donc là, on voit que comparativement au groupe contrôle qui était sur liste d'attente, les adultes qui ont suivi le programme FOVEA ont une diminution significative du stress, de l'anxiété, la dépression, une augmentation de la satisfaction par rapport à la vie. Et ce qu'on voulait vérifier plus spécifiquement dans cette première étude, c'est qu'on pouvait bien développer des compétences de pleine conscience, donc cette capacité à être dans la non-réactivité, le non-jugement, la capacité à agir en pleine conscience, donc faire des choix plus éclairés dans ces actions. Et on voit que sur l'ensemble des dimensions de la pleine conscience, on a une augmentation significative grâce à ces pratiques intégrées dans le quotidien. Et ce qui était aussi notre objectif, c'est de permettre à tout le monde de pratiquer, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement ceux qui arrivent à créer une nouvelle case dans leur agenda, mais que vraiment chacun d'entre nous, malgré les plannings surchargés, on puisse intégrer ces pratiques. Et on voit ici qu'on a un pourcentage élevé de pratiques avec entre 92 et 98 % de personnes qui ont pratiqué chaque semaine. Et puis, ce qu'on a étudié plus spécifiquement, c'est qu'est-ce qui a permis d'arriver à ces résultats donc en termes de réduction du stress, d'anxiété, de la dépression et d'augmentation de la satisfaction par rapport à la vie. Et on voit ici que l'ensemble des effets passent par une augmentation de la pleine conscience. Donc, une augmentation de ces compétences de pleine conscience que j'ai décrites, c'est une médiation complète. Ça ne passe pas par l'estime de soi, la relaxation, etc. Ça passe vraiment par ces compétences de pleine conscience. Et on a mesuré donc si ces effets perduraient dans le temps. Donc, le premier groupe Fovea en bleu, il y a trois temps de mesure, donc avant et après le programme. Et puis, deux mois et demi plus tard, on voit que les effets sont maintenus sur le stress, l'anxiété, la dépression et les dimensions positives. Et le groupe qui était d'abord sur liste d'attente, donc entre le temps 1 et le temps 2, ils n'ont pas eu d'intervention. Puis ensuite, au temps 2, ils intègrent le programme Fovea. Et là, on voit qu'ils rejoignent les scores du premier groupe sur la réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression. Donc, en termes de résumé de ces différentes interventions, on voit qu'on peut utiliser des pratiques de pleine conscience et des programmes qui ont été validés, qui sont efficaces à la fois pour les élèves, pour les étudiants, pour les enseignants, avec différents types de programmes qui sont adaptés aux différents âges, aux différents contextes. Si vous avez besoin de nous, on a traduit un certain nombre de programmes, on a créé certains. Donc, voilà, vous n'hésitez pas à nous demander si vous avez besoin de plus de précisions. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de découvrir ces pratiques, je vous disais dans PowerPoint, mais on vient de développer une appli gratuite, donc avec l'association Émergence et des collègues chercheurs et professionnels. Donc, c'est une appli qui s'appelle Présence, P-R-E-Z-E-N-S, sur laquelle vous pouvez trouver différents parcours et notamment un parcours qui est pour les étudiants. Et puis, un parcours pour les enfants. Donc, voilà, vous pouvez regarder de plus près ces pratiques. Ensuite, vous avez dit, il y a une troisième approche pour laquelle on a aussi du recul et des données très intéressantes au niveau des synthèses de la littérature et des méta-analyses. Ce sont des approches dites centrées sur les ressources des individus. C'est-à-dire qu'habituellement, on a plutôt tendance à se focaliser sur ce qui dysfonctionne chez soi, chez les autres, chez ses élèves. On va pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Et en fait, ce que montrent les recherches, c'est qu'en faisant ça, on diminue le sentiment de compétence et du coup, on diminue l'engagement dans les apprentissages. Donc là, l'idée, c'est d'apporter un regard complémentaire par rapport à ce qu'on voit habituellement, on voit les déficits, les manquements, les compétences qu'il faudrait développer. Et là, on essaie d'orienter l'attention vers tout ce qui fonctionne bien chez l'élève et sur lequel on va pouvoir s'appuyer ensemble pour pouvoir mieux s'engager dans les apprentissages. Donc, comme pour les interventions de pleine conscience, on proposait le même modèle de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est une approche qui développe des compétences psychosociales de manière transversale en agissant sur certains processus psychologiques comme la réorientation de l'attention vers les aspects constructifs du quotidien. Par exemple, dans les interventions de psychologie positive, on propose le journal des événements satisfaisants. Donc, chaque jour, en fin de journée, les élèves prennent quelques minutes pour noter jusqu'à trois événements satisfaisants qui se sont produits au cours de la journée. Et l'idée, c'est de contrecarrer ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est une tendance naturelle de l'humain à être en priorité appelé par tout ce qui nous dérange dans le quotidien. Et donc, notre attention est appelée par ce qui est potentiellement menaçant, dérangeant, inconfortable. Et plus notre attention est dirigée vers ces aspects-là, plus ça augmente les affects négatifs. Et ces affects négatifs augmentent le biais de négativité. Donc, on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux où on a l'impression que notre quotidien n'est fait que de choses qui nous dérangent, qui nous ennuient, que personne ne nous apprécie parce qu'il y a un copain qui nous a embêtés à la cour de récré, etc. Et donc, ça prend le pas, en fait, sur la possibilité de voir la réalité dans son ensemble avec des interactions qui ont été constructives, avec une majorité d'enseignants, une majorité d'élèves, des cours qui sont intéressants. Tout ça, ça passe inaperçu parce que le biais de négativité a pris le dessus et renforce les émotions négatives et le biais de négativité. Donc, pour sortir un peu de cette spirale, les interventions de psychologie positive cherchent à rééquilibrer ce biais attentionnel en proposant des pratiques où on oriente l'attention vers ce qui fonctionne bien, ce qui est satisfaisant, ce qui correspond à nos valeurs, quelles sont nos forces, nos ressources personnelles, les forces des autres, porter aussi un regard positif sur les autres dans la classe. Donc, toutes ces pratiques, elles ont des effets aussi sur le développement des compétences psychosociales. Si je reprends les trois catégories, donc sur les compétences cognitives, ça va permettre une meilleure auto-évaluation positive, donc du côté du sentiment de compétence qui va générer plus d'engagement dans les apprentissages. Ça permet aussi la régulation des émotions, puisqu'on va être en mesure... Bien sûr, on a toujours des émotions, elles sont fluctuantes, donc on va avoir des affects négatifs au cours de la journée, mais on est en mesure de contrebalancer en orientant l'attention vers d'autres aspects qui sont constructifs et sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis, ça permet d'augmenter l'ordre de coopération, puisqu'on va avoir aussi un regard plus positif sur les autres et sur la collaboration avec les autres. Donc, on s'engage dans des comportements pro-sociaux. Donc là, encore une fois, on n'a pas comparé à ce jour les interventions de psychologie positive avec des interventions où on fait une compétence par atelier. Donc, c'est aussi des projets en cours. Mais on a par contre un recul sur l'efficacité de ces interventions de psychologie positive par rapport à des groupes contrôle, soit passifs, soit actifs, mais qui ne développent pas les compétences psychosociales. Et donc, c'est un grand champ de recherche qui s'est développé, comme la pleine conscience, avec actuellement plus de 2000 articles qui sortent par année. Donc, c'est un champ de recherche qui a été appelé psychologie positive. Alors, pour en discuter, ce n'est pas forcément un terme simple parce que ça impliquerait potentiellement qu'il y ait une psychologie négative. En fait, ce n'est pas l'idée. C'est vraiment une science qui va étudier les conditions et les processus qui favorisent l'épanouissement et le fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Donc, il y a vraiment cette attention portée aux groupes, le groupe classe, l'institution scolaire. Quels sont les facteurs protecteurs sur lesquels on peut travailler pour favoriser ce bien-être et ce fonctionnement optimal des élèves et des enseignants. Donc, en tout cas, c'est complémentaire d'une approche classique en éducation qui est centrée sur la remédiation des déficits. Là, on se centre sur tous les facteurs qui vont contribuer à un fonctionnement optimal. Donc, comme je disais, il y a de nombreuses données probantes sur le sujet. Là, je vous ai rapporté une synthèse des différents résultats. Vous voyez en rouge les compétences émotionnelles, mais vous voyez aussi sur les différentes formes d'intervention que ça permet d'agir sur les émotions, notamment l'augmentation des émotions positives et la diminution des affects négatifs. Et donc, c'est vraiment ce travail complémentaire qu'on peut intégrer facilement dans des temps de classe sur l'orientation de l'attention vers ses forces, vers les événements satisfaisants et qui vont permettre d'améliorer la régulation des émotions et le climat de classe. Alors, quelques points de vigilance ou en tout cas quelques compléments importants concernant la mise en œuvre de toutes ces approches en milieu scolaire. Ce que montre des méta-analyses notamment, c'est l'importance de la formation des professionnels qui interviennent avec une explicitation des mécanismes qui sont ciblés, donc les processus psychologiques et cognitifs sur lesquels on travaille, pour que finalement, on soit moins simplement dans l'application d'un manuel à la lettre, mais plus dans la compréhension de ces mécanismes, parce qu'ensuite, ce qu'on montre les recherches aussi en psychothérapie, c'est qu'on n'est pas obligé de toutes les pratiques qui sont écrites dans les manuels. On peut aussi en choisir seulement certaines qui nous semblent les plus adaptées par rapport au groupe classe. On peut aussi les modifier, on peut être créatif dans sa façon d'animer ses ateliers pour s'ajuster au mieux au groupe et ça augmente l'efficacité. Donc, on n'est pas obligé de suivre le manuel à la lettre si on a bien compris les mécanismes qui sont ciblés et si soi-même, on incarne en fait cette posture qui permet de répondre aux besoins psychologiques fondamentaux. Donc, si on a soi-même, en tant que professionnel, développé des compétences psychosociales, puisque l'enfant va aussi apprendre et apprend d'ailleurs essentiellement par modeling, par imitation. Donc, il va observer comment l'enseignant fait pour gérer ses émotions dans la classe, etc. Il va pouvoir aussi apprendre à travers cette observation. Il y a également une importance qui a été mise en évidence de l'adaptation culturelle des programmes. Je vous ai dit, nous, on a traduit un certain nombre de programmes, et Santé publique France en a traduit également. Mais ensuite, on travaille à l'adaptation pour que ces pratiques soient acceptables pour les enseignants, pour les élèves en fonction des contextes culturels et sociaux. Donc, dans la formation des professionnels et notamment des enseignants, on met vraiment l'accent sur le travail concernant la posture de l'intervenant, comment on peut soutenir les besoins psychologiques fondamentaux, quelles que soient les pratiques qu'on propose. Toujours se centrer sur le besoin d'autonomie, de compétences et de liens sociaux. Et comment on peut soi-même développer ses compétences psychosociales en tant qu'enseignant, en tant que professionnel de l'éducation. Donc, on a développé un programme qu'on a évalué. C'est un programme de formation à destination des enseignants qui s'appelle Promob, Promouvoir la motivation et le bien-être à l'école. Vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet. Et on est en train de développer aussi, c'est Damien Tessier qui est en train de faire un parcours magistère autour de tous ces contenus qu'on a aussi proposé sous forme de DU, un diplôme universitaire, Promotion de la motivation et de bien-être à l'école. Et donc, c'est un dispositif de formation qu'on a évalué au départ en format court sur deux jours et demi pour pouvoir développer ces compétences chez les enseignants et expliciter tous les processus sur lesquels on peut agir dans le contexte de la classe, dans les gestes intégrés, dans les gestes pédagogiques du quotidien, pour pouvoir mieux répondre aux besoins psychologiques fondamentaux et agir sur le climat de la classe et sur la régulation des émotions. Donc, dans ce programme de formation, soit en format court via le plan académique de formation, soit en format long sous forme d'un DU, on travaille à la fois sur la compréhension de tous les facteurs de motivation liés aux besoins psychologiques fondamentaux et tous les facteurs qui vont permettre de mieux réguler les émotions au sein de la classe pour pouvoir permettre ce climat favorable au bien-être et aux apprentissages. Donc là, sur la première étude qui avait été réalisée auprès des enseignants, donc encore une fois, c'est vraiment des pratiques pour eux-mêmes, c'est une meilleure compréhension des processus sur lesquels on peut agir et des pratiques pour soi en tant qu'enseignant de pleine conscience et de psychologie positive, donc qui ont permis de mettre en évidence des effets d'une part sur les enseignants eux-mêmes, avec une augmentation de la satisfaction professionnelle notamment, et des effets indirects sur leurs élèves. Alors, les effets sont plus faibles, mais c'est intéressant de percevoir que le simple fait de développer ses propres compétences émotionnelles en tant qu'enseignant va déjà avoir une influence sur la motivation intrinsèque des élèves et leur satisfaction scolaire. Donc, en résumé, on a accès aujourd'hui à des interventions probantes qui vont permettre d'agir sur le développement des compétences psychosociales, en particulier la régulation des émotions, à travers des ateliers de développement des compétences psychosociales où on travaille compétence par compétence, ou bien à travers des pratiques qui développent ces compétences de manière transversale, comme les interventions de pleine conscience ou de psychologie positive, et qui vont donc permettre d'améliorer le climat de classe, le bien-être, la santé mentale, la réussite scolaire de manière durable. Je vous remercie de votre attention. J'ai conscience que c'était un peu condensé, mais voilà, je serais ravie de répondre à vos questions par rapport à tous ces domaines de recherche. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. D'abord, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de réactions positives à votre intervention. J'y reviendrai après. Du coup, je vais d'abord aller dans le dur des questions. Je vais les poser, en fait, par ordre d'arrivée, puis j'en ai regroupé certaines. Il y a un premier élément sur des comportements négatifs de la part des élèves qui seraient produits par un ou deux élèves, ce que vous avez en fait développé en début du coup de conférence. Du coup, c'est très hiérarchique en termes de temps, enfin très chronologique, pardon, je veux dire, en termes de temps. Est-ce que vous préconisez une intervention plutôt individuelle sur les un ou deux élèves qui émettent des comportements problématiques ou au contraire, vous préconisez plutôt une intervention de manière plutôt collective, en fait, auprès de l'ensemble de la classe ? Alors, à la fois, chaque situation est unique et en même temps, ce qu'ont montré les recherches dans le champ de l'éducation, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu familial, c'est l'utilité, nous, en tant que professionnels, en tant qu'enseignants ou en tant que parents, d'orienter l'attention vers ce qui fonctionne bien chez l'élève en question, qui pose problème, puisqu'on va être affecté, nous, par notre biais de négativité, c'est-à-dire qu'on ne voit plus que l'élève à travers cet angle-là. Et si on prend le temps de valoriser les comportements positifs, les comportements adaptés de l'élève par ailleurs, ça va l'aider à diminuer les comportements problématiques et à renforcer les comportements souhaitables dans le cadre scolaire. Donc ça, il y a plusieurs études qui l'ont montré en milieu scolaire. Ça a été répliqué aussi sur l'Académie de Grenoble, notamment avec les travaux de Pascal Pansu. Donc, je vous encourage à aller voir de ce côté-là, même si ça demande de la confiance et du courage, justement, parce qu'a priori, on se dit, mais comment ça va être possible ? C'est-à-dire qu'un exemple qui est donné par Pascal Pansu, c'est un élève donc qui a des troubles du comportement. Et du coup, le matin, quand il arrive en classe, il est très angoissé et il va déménager toutes les chaises, les bureaux, etc., pendant quelques minutes avant de pouvoir se calmer. Et du coup, Pascal Pansu avait proposé à cette enseignante désespérée qu'il mettait au coin, etc., qu'il mettait des mots dans le cahier, dans le carnet. Il lui a proposé d'être attentive à tous les moments où cet élève arrivait à se concentrer, où il arrivait à avoir des gestes pro-sociaux envers d'autres, ramasser un stylo, etc. et de porter moins d'attention à tous ces moments perturbateurs. Et en fait, il a mis en évidence que la semaine, les comportements perturbateurs avaient quasiment disparu grâce à cette approche différente qu'on peut avoir, ce regard renforçant du côté des compétences de l'élève, de comment il peut être reconnu d'une autre façon qu'à travers des comportements problématiques. Donc ça, c'est une des pistes qui est proposée par les recherches. Ensuite, sur la question de est-ce qu'on fait une intervention individuelle ou collective, nous, on travaille beaucoup sur les approches centrées sur les forces, et du coup, on le fait en collectif. Et lorsqu'il y a des éléments perturbateurs, qui surviennent dans des temps d'école, en fait, on s'appuie sur les forces du groupe. Donc, je vous donne un exemple, c'était en IC pro, où ils avaient mis une grille, un tableau avec toutes les forces des élèves sur le mur. Et lorsqu'il y avait des difficultés relationnelles qui survenaient dans le cours de l'année, ils revenaient à cette liste de toutes les forces qui avaient été identifiées et disaient, ben là, voilà, on voit qu'il y a plein de forces, plein de noms. Qu'est-ce qu'on pourrait mobiliser ensemble pour sortir de cette situation compliquée ? Donc, ils ont essayé de déstigmatiser, finalement. Bon, il y a un problème dans le groupe, qui peut être lié à certaines personnes en particulier qui créent des tensions, mais du coup, nous aussi, on a des forces et des ressources. tout le monde peut changer cette situation si on y travaille ensemble. Donc, bien sûr, il y a aussi le psychologue scolaire, etc. Donc, on peut renvoyer des élèves qui ont des difficultés. C'est important qu'ils soient suivis en individuel, mais aussi faire ce travail de groupe et se dire, ben en fait, les relations, c'est les interactions. Donc, on est en interaction sociale en permanence dans le domaine scolaire, d'où le fait que ça génère en permanence des émotions et notamment des émotions fortes. Et on peut tous travailler à améliorer ce climat pour diminuer les comportements difficiles ou dérangeants ou problématiques. Merci beaucoup. Je vous propose, on va juste revenir un petit peu sur la pause. Il y a diverses questions d'ordre très pratiques. À partir de quel âge les programmes FOVEA et le programme de développement peuvent être proposés ? Donc, sur les compétences psychosociales, il y a notamment un programme d'Édouard Jantas de l'Université de Genève, qu'on connaissait peut-être, qui était à Grenoble avant. Donc, il a développé un programme sur les compétences émotionnelles à l'école maternelle. Il a formé pas mal de formateurs académiques. Alors, je ne sais pas trop dans le Nord parce que c'est plus loin de Genève, donc peut-être pas chez vous, mais c'est une possibilité. Vous pouvez faire appel à Édouard Jantas. Il peut donner ou ses doctorants peuvent donner des formations. à ce programme-là qui a été validé. Donc, vous pouvez trouver les articles d'Édouard sur ce programme, qui vient de sortir d'ailleurs. Ensuite, sur le programme FOVEA, on a d'abord testé chez les adultes. Ensuite, on l'a adapté au milieu scolaire pour l'école élémentaire. Et à ce jour, on l'a évalué uniquement sur les CM1 et CM2. Donc, je ne vais pas vous dire l'efficacité pour les plus jeunes. Et en plus, je n'ai pas encore écrit le papier, mais en tout cas, c'était prometteur. Donc, on va certainement poursuivre les recherches sur ce programme en milieu scolaire. sur les interventions de pleine conscience classique. Il en existe plusieurs. Donc, vous pouvez vous former, par exemple, à travers l'association AME, qui a développé le programme PIS, qui est en cours d'évaluation sur différents axes. Donc, nous, on a évalué école élémentaire, collège, lycée. Et pour l'instant, dans nos résultats, on a surtout des effets intéressants sur les élèves au moment de la transition vers le collège. Donc, les CM2 sixièmes, ça semble pertinent pour cet âge-là, mais ça nécessite de répliquer ces études. Donc là, c'est juste des résultats préliminaires, mais on pense que ça pourrait être vraiment intéressant, comme c'est une transition qui est difficile, c'est d'arriver au collège avec une augmentation du stress et des problématiques relationnelles. Il faudrait voir s'il faut mieux préparer les élèves juste avant d'entrer au collège, ou bien permettre de développer ce climat de classes différents à travers ces pratiques en sixième. Donc ça, c'est un projet qu'on a proposé au ministère. On va voir si ça peut être pertinent de le mettre en œuvre et de le tester. Sur les interventions de psychologie positive, il y a l'association Scolavi, qui donne beaucoup de formations académiques sur l'Académie de Lyon. Ils ont formé plus de 500 enseignants de tous niveaux, donc maternels jusqu'au lycée. Donc, vous pouvez regarder. Il y a aussi des outils en libre accès sur leur site. Et puis, regarder si ça peut être proposé au plan académique de formation. Donc, c'est vraiment des outils accessibles à tout âge qui ont été validés. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur le site COVIDEL dont on a pour la période de confinement, où on a regroupé toutes ces associations, tous les outils de ces associations. Donc, voilà. Vous pouvez vraiment accéder à plein de kits spécifiques sur les pratiques d'attention. Ce sont justement les pratiques de pleine conscience formelles et informelles. Voilà. Donc, c'est vraiment fait pour les enseignants. n'hésitez pas à aller voir. Très bien. Je vous propose une dernière question. Il y a un écho. Parfait. Est-ce que les compétences psychosociales peuvent être, selon vous, incluses dans des grilles d'auto-observation ? Oui, très bonne question qui rejoint directement un projet de recherche en cours. Donc, une des limites dans les recherches sur le développement des compétences psychosociales, c'est qu'on n'a pas d'outils validés. Donc, avec Damien Tessier et d'autres collègues, on a, Karine Simard notamment, on a cherché à valider des outils qui vont figurer dans le référentiel de compétences psychosociales de Santé publique France, donc qui sont en libre accès, donc des questionnaires. Mais on connaît aussi toutes les limites des questionnaires. Donc, aujourd'hui, on a testé deux autres outils. une évaluation des compétences psychosociales par entretien. On a testé avec les adolescents et les jeunes adultes qui est inspiré d'un outil qui est en cours de développement par la Banque mondiale où on cherche à identifier ses compétences dans l'interaction. Donc, on va proposer différentes situations à la personne pour pouvoir repérer dans l'interaction les compétences psychosociales. Et puis, nous, on a développé un outil d'observation de ses compétences psychosociales en action dans la classe. Alors, au début, on avait filmé des classes et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas assez d'interactions pour pouvoir observer ses compétences en action dans des situations classiques. Bon, ils sont en cours, ils écrivent, ils écoutent. Des fois, ils bavardent, mais il n'y a pas beaucoup de compétences psychosociales en action. Donc, là, on a proposé une tâche de coopération où, en fait, ils sont par petits groupes et ils doivent produire des cubes en papier avec des ciseaux, du scotch, etc. Mais chaque groupe n'a pas tout le matériel nécessaire. Donc, on va devoir aller discuter avec d'autres groupes, échanger du matériel, emprunter, etc. Et du coup, là, on voit des compétences psychosociales en action, à la fois la gestion des émotions, il m'a piqué mon truc, à la fois la gestion de la fermation de soi, etc. Et donc, on filme cette séquence de 15 minutes de production d'une tâche coopérative et de négociation. Et donc, ça, c'est un outil en cours de validation. Donc, on a des observations très intéressantes. Pour l'instant, je n'ai pas encore traité toutes les données. Donc, potentiellement, ça peut être un outil d'évaluation par observation.